La place est à prendre. Si un jeune médecin veut s'installer, tout le matériel est prêt, il n'a plus qu'à prendre la suite. Mais pour le moment, personne n'est intéressé. Une situation qui ne va pas s'arranger. L'agence régionale de santé vient en effet de sortir fécant de la zone prioritaire pour les médecins généralistes. Un statut qui donnait droit à des aides, par exemple 50 000 euros lors de l'installation. Incompréhensible pour les praticiens en place, la situation de la médecine libérale ne cesse de se dégrader dans le secteur. Il y a déjà un sérieux problème. On est déjà dans le mur. Ce n'est pas pour demain. La difficulté est déjà réelle. En 2010, sur l'ensemble des cantons de Fécamp et de Valmont, il y avait 32 médecins généralistes. Actuellement, il n'y en a plus que 26. Et là, sur les 4-5 ans qui viennent, on va avoir 9 collègues qui vont partir à la retraite. J'ai un peu de difficulté quand même quand je marche à m'oxygéner. Comme chacun de ses confrères, le docteur Ledoux suit 1300 patients. Il ne peut pas faire plus. Les élus du territoire ont conscience du déficit en praticiens. Ils ont ouvert en 2014 une maison médicale intercommunale prenant en charge les salaires des médecins. Des élus qui ont appris fortuitement la sortie de Fécamp du dispositif prioritaire. Ils réfléchissent désormais à la création d'un pôle de santé pour en compenser les effets sur l'attractivité du territoire. Il faut qu'il y ait des praticiens qui se lèvent pour porter ce projet. Nous, après, nous les accompagnons. Et il y a des avantages très appréciables qui me semblent être au moins aussi importants que la situation précédente. Un projet pour le moment à l'état de réflexion. Encore faut-il que les professions de santé libérales veuillent bien se fédérer.